Si on regarde en fonction des fréquences, si vous êtes en France, vous vous souvenez sûrement des grandes ondes il y a quelques années. C'est là qu'on avait France Inter, Europe 1, RMC, RTL. Elles sont toutes arrêtées maintenant en France. Mais ce sont des émissions qu'on entendait en permanence et presque dans toute la France, donc sur des distances assez grandes. Ensuite, on a les ondes moyennes, encore utilisées dans les pays voisins comme en Espagne. Avec en journée une portée plutôt régionale, mais la nuit ça va plus loin. On voit que le mode de propagation, il n'est pas le même le jour et la nuit. Eh bien en montant encore en fréquence, c'est là qu'on va trouver les ondes courtes. Et on va retenir, elles, qu'elles ont la possibilité de se propager à très longue distance, sur tout un continent et jusqu'aux antipodes. Dans certaines conditions, pas tout le temps. Si on monte encore en fréquence, on va trouver la bande FM. Vous connaissez, ça marche tout le temps, mais au niveau d'une ville, d'un département, d'une région, en fonction de la puissance. Et puis encore beaucoup plus haut, on trouverait les fréquences utilisées par votre téléphone portable. Et là, il faut être pratiquement en vue du pylône pour que ça marche. Donc les ondes courtes, c'est moins connu du grand public. Et on va y trouver des émissions radio qui ne connaissent pas les frontières et qui peuvent venir de très loin.